Salut les cafardillos, comment vous allez ? Je vous embrasse tous très fort parce qu'on est presque à 25 000 abonnés, donc ça veut dire giveaway. Donc il y a 3 couteaux à gagner, il y a une AWAPAZIMOV, une AKASTATRAC, une ZA12, une ZA13, plus d'autres skins et tout ça et tout ça et tout ça. Donc ça sera sur le stream, donc débarquez sur le stream si vous voulez ou vous voulez pas, c'est pas grave, il y en aura pour tout le monde dans tous les cas. Ok, aujourd'hui on fait une vidéo sur quoi ? Sur comment monter Global Elite, mais cette fois c'est un vrai tuto, même si je l'ai fait une fois et que c'est vraiment ce que je pensais profondément. Mais je sais aussi que là je vais en faire une autre parce qu'il y a vraiment des points, je pense à si vous voulez vraiment monter Global Elite, si c'est vraiment votre objectif et tout, parce qu'il faut passer par là de toute façon pour s'améliorer et tout et tout et tout et tout. Il y a quand même des petits conseils à vous donner qui seront très simples, vous allez voir. Donc déjà ne jouez quasiment jamais solo ou à 2 ou à 3, essayez tout le temps d'être 4 ou 5. Pourquoi ? Parce que forcément il y a de la communication. S'il y a de la communication, ça veut dire qu'on synchronise les phases de jeu, ça veut dire qu'on fait les choses ensemble, d'accord ? Alors que si vous êtes dispersé sur la map, si vous n'êtes que 1, 2, 3, si vous êtes 2 groupes de 2 et un mec solo dans une équipe de 5, forcément il y a 2 mecs qui vont se parler, d'autres mecs qui ne vont pas se parler. Donc au niveau de la synchronisation des backups, des reprises BP, des crossfire, des fins de rounds, les setups, la communication, enfin plein de choses, plein de choses, plein de choses, plein de choses qui en termes de jeu d'équipe ne seront pas respectées, ne seront pas mis en place, le temps de réactivité, il y a tout, il y a tout qui va mal fonctionner. Il faut savoir que CSGO c'est un jeu d'équipe où il faut qu'il y ait un engrenage qui se fasse et tout ça, où tout est bien huilé. Donc c'est pour ça, donc déjà, premier conseil, essayez de jouer vraiment à 4, à 4 minimum. Et vous verrez que vous gagnerez des équipes qui sont même plus fortes que vous individuellement, d'accord ? Mais vous allez les battre parce que vous allez arriver sur les BP ensemble, vous allez jouer ensemble, donc vous allez revenge vos coéquipiers, vous allez faire des trucs ensemble, vous allez tous rejeter le B, les mecs qui ne sont que 2 en B, vous leur déboulez à 5 dessus. Après pour défendre le Bombsite, vous êtes encore 3, voire 4, mais au moins vous vous parlez alors que eux, peut-être il y en a un qui arrive dans le cul mais il fait sa vie tout seul, il est en train de bait tout le monde, il y en a un autre qui va save son arme parce qu'il est low HP, vous voyez des trucs comme ça ? Vous, vous allez vous drop des armes, vous allez acheter en même temps, vous allez... Toutes ces choses-là déjà, donc c'est pour ça, lancez à plusieurs pour au moins respecter ça. Ok, le deuxième point, essayez de miser à fond sur votre side terreau. Alors pourquoi le side terreau ? Parce que le side CT est un side très difficile sur CSGO, d'accord ? C'est le side le plus compliqué économiquement parce que tout coûte plus cher, la M4 coûte plus cher. Il faut au minimum s'acheter une smoke, des flashs, un kit qui est encore plus cher, etc. pour pouvoir défendre un BP. On ne peut pas juste s'acheter une arme. Sur le side terreau, c'est plus facile parce que les armes sont moins chères, elles sont plus puissantes, AK, etc. On peut faire du cran n'importe quoi avec un tech 9, tout le monde le sait, et courir au MAC 10 et ce genre de choses et faire la différence. Ensuite, en CT, on est obligé de se disperser sur la map. C'est comme ça, c'est tactiquement, tu es obligé d'en avoir un 2 vers le B, un 2 vers le A et un vers le mid. Donc dans tous les cas, ils sont en 2, 1, 2 ou 1, 3, 1, 3, 1, 1. Dans tous les cas, il y a de la dispersion. Alors qu'en terreau, vous n'en avez rien à foutre, vous jouez A5, vous déboulez sur une zone, et les mecs, ils sont split et vous les baisez. Dans tous les cas, au niveau du side CT et side terreau, il y en a un qui est plus facile que l'autre. Et encore plus en mix. On n'est pas en jeu d'équipe, on ne parle pas de grande compétition, on parle de matchmaking. Donc ça veut dire que vous jouez contre des mecs déjà qui ne sont pas forcément ensemble sur le TS, donc ils ne se parlent pas ensemble, ils ne sont pas réactifs à leur communication. Et surtout en CT, ils sont encore plus désynchronisés que ce qui devrait être de base. C'est-à-dire que les CT, même en équipe, sont désynchronisés parce qu'ils sont dispersés sur la map. Mais en plus là, ils sont en mix, donc ça veut dire que le mec qui est GIA, il ne parle même pas avec le mec du B. Donc ça passe en B, le mec GIA, il n'est même pas au courant. Et vous avez tous vécu ce genre de situation parce que vous étiez en matchmaking. Donc c'est pour ça qu'il faut que vous misiez le plus possible sur votre side terreau. En side CT, il va falloir que vous fassiez le taf, etc. Vous êtes en équipe, donc vous allez save vos armes, etc. On reviendra sur ces points après. Mais sur le side terreau, il faut que vous mettiez le plus de runes possible. Parce que déjà, ça va les mettre au fond. C'est un side qui va les faire rager parce qu'il y en a qui vont save alors que d'autres vont vouloir jouer. Il y en a qui vont dire, « Eh putain, pourquoi tu ne back-up pas ? Pourquoi j'ai demandé du B, etc. ? » Donc sur le mental, ça va y jouer, etc. Donc comment monter Global Elite ? Déjà, quand vous êtes en matchmaking, misez un maximum sur votre side terreau. C'est le side où vous allez pouvoir jouer hyper stack. C'est le side où vous allez pouvoir jouer sur l'économie, sur le mental des joueurs en face, etc. Ok, quand vous êtes CT, ne soyez pas greedy. Greedy, c'est la gourmandise. Ne soyez pas gourmand, ne soyez pas en tilt, ne ragez pas. Il faut penser équipe, il faut penser long terme, il faut penser round. Il faut voir un, deux, trois rounds d'après. Il faut penser au cycle économique, etc. Et si ça passe en B, n'allez pas forcément jouer la reprise BP. Privilégiez plutôt le save des weapons. Allez vous cacher et vous jouerez le round d'après, par exemple. Pensez comme une équipe, d'accord ? On a perdu un round, ce n'est pas grave. Ils l'ont mis. Nous, derrière, on va jouer le round d'après pour essayer de les brocquer économiquement, ce genre de choses. D'accord ? Si vous voulez monter en matchmaking, il faut jouer les victoires. C'est ça qui compte, d'accord ? Ce n'est pas votre scoreboard, ce n'est pas ça. Pour monter Global Elite, pour monter en rank, c'est le nombre de victoires qui compte. Le nombre de victoires, elle passe par quoi ? Elle passe par le nombre de rounds gagnés, le nombre de matchs gagnés. On parle de victoires, d'accord ? On parle d'efficacité. On ne parle pas de scoreboard, on parle de ça. Donc, en CT, misez sur le round d'après, le round qui vient encore après, ce genre de choses. Pensez à ça, en CT, faites des reprises BP où vous parlez, je flash à mon pote, etc., etc., etc. Donc, mes conseils, en tout cas pour monter Glow Glow, très honnêtement, 5 noobs, vous pouvez juste jouer ensemble. Misez à fond sur votre side terreau déjà parce que ça va les faire Kekra de ouf, parce que le side CT est compliqué. Et parce que c'est plus simple pour vous, vous êtes stack et vous n'avez pas forcément besoin de réfléchir, d'être super intelligent. Vous y allez directement et blablabla. Donc, voilà, c'est mes vrais conseils pour monter Global Elite, même si, bon, je ne tâche aucune importance au round parce que je joue avec les viewers, c'est des Glow Glow. Ils sont complètement claqués toute la journée. C'est les Global Elite Battle Scared. Donc, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous embrasse tous. On est à 25 000 abonnés bientôt. Donc, il en manque une centaine, une dizaine. Donc, gros bisous à vous. Merci beaucoup les Cafarginos. On met les pouces bleus, on met les commentaires, on retweet, on like, on fait la totale. Les soldados de l'amour, de la cybercriminalité. Ciao !